bonjour à vos tous j'espère vous allez tous bien aujourd'hui j'ai parlé d'une carte spéciale que j'avais commandé mais petit problème elle reconnaît pas mon numéro de téléphone donc j'ai décidé de vous la présenter donc les numéros de code ne vous serviront strictement à rien donc la carte c'est similaire d'une tps d'une tps n'importe quoi d'une tps je viens de dire je viens de dire une grosse ânerie bref allez on va parler sérieusement parlant sérieusement donc d'une pcs d'accord une pcs d'une carte très payée et cette fois ci je vous présentez celle ci elle est bien franchement elle est bien le problème c'est que moi j'ai fait une boulette dans mon numéro de téléphone alors je l'ai mis au nom de mon association donc digitony 78 mais le numéro ne marchera jamais parce qu'elle n'est pas activé alors c'est une carte prépayée comme je vous explique alors la société alors l'avantage c'est qu'elle arrive des identités bancaires voilà il ya une application que je vais vous présenter ça tout à l'heure la carte elle s'appelle elle s'appelle s'appelle via buis voilà via buis qui est une carte sans contact je précise bien en plus donc voilà une carte sans contact une carte sans contact tout simplement voilà comme comme toutes les cartes elle elle a la particulier c'est que là vous n'avez plus besoin de éducatif de domicile de ce qui est cela il ya rien il ya aucune en fin de monde il ya aucune preuve de vous demander et cette carte elle a un rythme d'identité bancaire bien sûr sur l'application problème c'est que moi j'ai un petit un petit qu'un petit qu'il est arrivé tout simplement que il n'a pas reconnu mon propre numéro de téléphone tu vas cesser tes conneries pas voilà donc c'est une application comme celle ci voilà une application comme celle ci je suis désolé voilà l'application comme celle ci il ya leur identité bancaire il ya tout ce qui a parti à la carte bleue donc il faut taper la référence de la carte bleue les déjà les trois derniers les quatre derniers chiffres de la carte bleue après vous tapez les neuf chiffres de la carte bleue et après on va vous dire votre numéro de téléphone l'avantagent dès que vous avez votre numéro de téléphone c'est parfait pour eux c'est ça leur suffit vous pouvez être une association n'importe quoi vous pouvez être même un particulier et avec cette carte là vous pouvez payer ce que vous voulez sur sur votre sur n'importe quel point c'est comme si vous avez un compte bancaire mais vous n'appartenez plus à aucune banque voilà et c'est des cartes prépayées tout simplement des cartes prépayées qui sont pas besoin pas besoin de quoi que ce soit ils peuvent faire rien du tout ça marche avec un rythme d'identité bancaire si vous voulez qu'on vous perde votre argent vous donnez votre rythme d'identité bancaire et vous faites alors je peux la déchirer alors le même voilà voilà tout simplement il faut la décoller alors pour votre information ces cartes bancaires là elle vaut celle ci elle vaut 69 euros je crois si je dis pas d'un riz vous verrez sur internet vous pouvez aller sur vous mettrez le lien sur ce site là vous verrez que après vous comprendrez voilà bien sûr il ya tout le système comme une carte bleue alors c'est une carte bleue mais une mastercard voilà une mastercard donc j'en ai commandé une autre parce que celle ci elle veut pas fonctionner elle veut pas reconnaître mon numéro de téléphone donc je me dis bon bah écoute je veux mettre mon numéro d'orange et ça me fera peut-être mieux donc avec celle ci un pas de soucis il n'aura pas de soucis elle sert à rien elle fonctionnera pas parce qu'elle n'est pas activée elle peut pas être activée et je n'aurai pas présenté comme ça je l'aurai présenté tout simplement voilà un autre système donc voilà alors après bref alors voilà vous voyez à la même sans contact vous voyez à la même à sans contact simplement à la sans contact vous n'occupez pas vous pouvez vous pouvez même prendre le code vous ne pouvez rien faire avec je vous ai dit elle est pas activée cette carte là donc voilà je suis un peu déçu parce que c'est ce que je voulais utiliser pour le travail pour avoir un rythme d'identité bancaire donc tout simplement et je suis un peu déçu parce que franchement déçu d'un côté pour une carte prépayée c'était bien elle était parfaite n'avait pas besoin de quoi que ce soit et là tu peux avoir ton propre rythme d'identité bancaire on peut télécharger le rythme d'identité bancaire etc et une application vous pouvez la mettre votre sur application ça marche android comme iphone donc os comme android et c'est extrêmement génial particulier de cette carte là c'est que très peu de frais par contre vous faites un retrait vous faites un retrait de 20 euros 30 euros 50 euros c'est un euro selon la somme vous s'en fout c'est un euro ça par contre je vous l'informe donc c'est exactement c'est c'est vraiment une carte qu'elle a des bons avantages et des désavantages les désavantages c'est le retrait et voilà pour moi c'est d'avoir dû être gratuite que tu es mieux sinon après pour les virements c'est gratuit les transferts de transfert d'argent tout ça il n'y a pas de problème et on peut faire ce qu'on veut avec après vous pouvez payer c'est gratuit il y a pas mal de choses petites gratuites et au moins vous êtes indépendant complètement indépendant d'une vraie banque et bon voilà qu'est ce que je vais vous dire en même temps la mienne elle était valable le 12 25 ans elle était valable le 12 25 donc voyez le 12 25 ça fait quand même presque cinq ans presque cinq ans voyez cinq ans de de c'est même pas presque c'est cinq ans voilà cinq ans de cinq ans cinq ans avec elle alors c'est pas trois ans comme les cartes bleues habituellement et là bien sûr vous recevrez automatiquement l'autre carte bleue qu'est ce que je vais vous dire en même temps bah écoutez normalement il y a le nom de la société si je dis pas de conneries oui voilà le nom de la société Digitony 78 l'autre sera marqué Digitony 78 avec mon nom Moranso ça fera un peu con mais bon c'est pas c'est un peu fier c'est un peu gênant c'est pas grave c'est moi le président de l'association après c'est pour celui qui va gérer le compte qui sera obligé de de on sera obligé de transférer toutes les données pour qu'on puisse voilà faire bon on verra après tout simplement et donc voilà c'est une carte mondiale qui fonctionne très bien bon on m'a expliqué qu'elle fonctionne hyper bien et pour moi personnellement elle fonctionne bien mais il faut qu'il garde en mémoire les numéros téléphone parce que c'est vraiment important voilà ce que je voulais vous faire montrer sur cette petite carte bleue qui est sympathique qui est sympathique vous mettrez les liens vous mettrez les liens pour bien et par contre une petite chose que je vais dire vers la fin qui est important une petite chose que je veux vous dire qui est important c'est pour cela qu'ils sont contre les numériques ils sont contre les numériques contre l'euro numérique les arts vous allez voir ça on passe en numérique hein donc vous utilisez le système numérique là c'est les personnes qui réfléchissent pas par moment vous voyez ils sont contre le numérique et ils proposent le numérique voilà vous voyez ce que je veux dire donc c'est des gens que je me demande s'ils comprennent pourquoi pas avoir une vraie banque physique une vraie banque physique pour moi t'es sûr et certain que t'as devant quelqu'un toi mais c'est l'euro l'euro c'est la banque centrale européenne après qui a contrôlé tout le système c'est ça qu'il faut comprendre mais bon les gens ils ont du mal à comprendre ce système bref je voulais juste parler tout simplement de cette petite carte bleue cette carte bancaire prépayée bien sûr je précise bien qu'elle est prépayée vous pouvez apprévisionner dès que vous l'avez dès que vous la mettez en route vous la provisionnez à partir de là moi je vous conseille si vous voulez avoir une petite banque à part on va dire prenez la c'est beaucoup mieux que c'est mieux que les cartes les cartes là vous n'avez pas besoin de demander quoi que ce soit c'est franchement et là franchement PCL la PCS c'est une carte bancaire qui est pour moi c'est du vol parce qu'elle a pas de rythme d'identité bancaire elle a rien et ça c'est mieux que c'est largement mieux que cash et tout ça tout simplement voilà ce que je voulais vous dire je voulais présenter celle-ci parce que elle sert exactement à rien elle va aller à la poubelle elle fonctionne même pas du tout je peux pas l'activer je peux rien faire je reconnais pas mon numéro de téléphone et je la souhaite que la deuxième ne fait pas ce problème là tout simplement et après à partir de là ça va être bon parce que c'est important d'avoir une carte qui fonctionne nickel qui fonctionne très bien parce que c'est vraiment important car pourtant j'espère qu'ils vont faire attention qu'est ce qu'ils font pour avoir un numéro de téléphone là tout à l'heure j'ai lu le numéro j'ai regardé bien le numéro si c'est bien 07 83 etc vous voyez je peux me dire et voilà c'était très bien ça c'était bien les bons numéros et donc il n'y a plus de problème donc normalement ça va marcher haut la main je vous remercie prenez soin de vous et puis surtout prenez soin de vous faites attention à vous et bah écoutez bonne vidéo Amen